La République a besoin de gêne, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission, comme on lève, dont nous avons le plaisir de le présenter. J'en attends, ça faut, à la présentation de cette émission, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement du service de la nation à travers les médias. Comme vous le savez, l'actualité a beaucoup plus dominé par rapport au discours du chef de l'État qui a tenu le samedi devant les deux chambres réunies en congrès. Il a beaucoup parlé, presque, il a touché tous les secteurs de la République, qui comprennent la sécurité sociale et économique, mais aussi électorale. Sur ce plateau, nous avons un haut cadre de l'UDP, c'est avec lui. Nous allons essayer d'analyser ce discours du chef de l'État. Il s'agit de Patrick Mouyengang, qui est avocat à la cour, mais aussi au cadre de l'UDP. Il est aussi bien concerné l'actualité politique. Bienvenue, monsieur Patrick Mouyengang. Bienvenue à vous. Merci, cher ami Jonathan. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, il y a beaucoup plus discours au chef de l'État, mais on pose d'abord la question de savoir comment se porte la santé politique de la démocratie du Congo ? En tout cas, comme tout Congolais, je pense que la République se porte mieux. Puisqu'il y a un sentiment nationaliste qui est en train de renaître au sein de notre nation, et sous l'impulsion du chef de l'État, la population commence à prendre conscience des enjeux politiques. Puisqu'il faut rappeler que la RDC, avec sa superficie de 2.345 km², pays à géographie avantageuse, géopolitiquement, joue un rôle très important. Et vous constatez vous-même que nous sommes l'objet des convoitises extérieures. Mais malgré cela, le pays a été béni par l'accession au pouvoir d'un dîle fils de ce pays, à la personne de son Excellence Félix-Antoine Tissegé-Tiloum. Depuis son avènement, ou l'avènement de l'UDPS au pouvoir, nous avons tous constaté qu'il y a un élan de patriotisme qui est en train de naître. Et les Congolais ont conscience que le pays connaîtra des jours meilleurs. Et il y a déjà des jalons qui sont en train d'être posés. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique de refondation de l'État congolais. Puisque l'État congolais s'était effondré pendant les 18 ans des règnes de la Kabilie. Nous avons tous constaté que l'État congolais était presque cadavre. Nous avons hérité d'une situation économique très, très compliquée. Et actuellement, je peux vous dire que le pays se porte mieux. Puisque vous avez cherché à savoir comment se portent les pays. Le pays se porte mieux en dépit des agressions dont nous sommes victimes de la part du M23 sous-traité par le Rwanda. Très bien, très bien. Ici, vous dites que le pays se porte mieux d'après vos durs humains. Vous avez essayé de faire le titre comparatif entre les 18 ans et l'avènement du pouvoir de Félix Antoine Tisséke. Et de Félix Antoine Tisséke, il est arrivé au pouvoir en 2018. Il est arrivé au pouvoir en 2019. En 2019, il a affirmé dans différents médias en disant que le pays ou l'armée qu'il a trouvé au sein de cette rétébique pendant l'État de Kabila, c'était très bien structuralisé. Mais vous, quand vous dites que le sous-régime Kabila, le pays n'était pas vraiment gouverné, c'est sur quelle base que vous dites toutes ces allégations faites-elles ? Je pèse bien mes mots, je sais ce que j'ai dit. L'armée peut être bien structurée, mais les animataires de cette armée sont parfois en moralité douteuse et en nationalité douteuse. Très bien. Beaucoup ont déploré le fait que notre armée est infiltrée. Et depuis un certain temps, le chef de l'État est occupé à faire le nettoyage systématique. C'est-à-dire se débarrasser de ces brébis galeuses qui ne juraient que sur la personne de Kabila, alors que l'armée est à politique. Le chef de l'État a reçu mission de faire de cette armée une armée puissante au niveau de la sous-région. Et pour que cette armée soit puissante, vous le savez bien, il faut que cette armée soit animée par des dînes fils du pays. Tout à fait. Il ne faut pas qu'il y ait des doutes sur la nationalité des quelques officiers de l'armée. Du moment qu'il y a des doutes, vous savez que la nation est en danger. Alors, le chef de l'État, un bon nationaliste, il ne pouvait que donner l'opportunité à ses officiers d'occuper des postes importants qui, autrefois, l'air étaient privés parce qu'ils étaient Congolais, ils étaient nationalistes. Aujourd'hui, je dois vous avouer que les choses changent. Les choses changent et positivement. Les généraux qui, autrefois, n'avaient pas des diplômes exigés pour occuper certaines postes, certaines fonctions, en tout cas, ils doivent être mis de côté et reconnaître ceux qui ont fait de grandes études et qui ont été dans de grandes académies militaires, d'occuper ces postes. Et c'est ça que les chefs de l'État. Il y avait une certaine injustice qu'on ne pouvait pas comprendre. Avec les chefs de l'État, il faut mériter son poste. Il ne suffit pas d'avoir fait la guerre de la rébellion. Encore faudrait-il savoir si ceux qui ont fait la rébellion avaient des formations prérequis pour occuper certains postes. On a vu qu'il y a des officiers qui ont été bombards. On les a donnés des postes importants dans l'armée alors qu'ils n'avaient pas des diplômes exigés pour ces postes-là. Et ça, c'est un problème sérieux. Et parce qu'ils ne faisaient qu'allégeance à une seule personne. Très bien. Donc, les choses ont changé aujourd'hui. Et vous ne pouvez que les constater aussi. Certains officiers qui occupent des postes importants, à ces jours, sont des personnes qui ont des diplômes exigés pour ces postes. Très bien. Là, c'est le dire de Patrick Kandou. Il est avocat à la Cour. C'est avec lui que nous sommes en train de parler de cette actualité politique de la démocratie du Congo. On a posé la question de savoir comment se porte la santé politique de la RDC. Il nous a répondu qu'elle se porte la merveille. C'est après ce dire. Et surtout, il est cas autour de l'île de PES. L'île de PES, c'est un parti au pouvoir. C'est ce qui gère la République aujourd'hui dans son actuarité. Le chef de l'État congolais s'est adressé à la nation le samedi devant les échanges réunis en Congrès. On a senti ce discours. En réalité, le président Félix était en train de faire son bilan près de trois ans, quelques mois. Il l'a déjà en tête de cette République. Un discours très, très motivé qui a touché tout le secteur de la République. Non, c'est moi de Kinshasa, mais il a parlé de la République en quelques minutes. D'après vous, comment vous avez jugé ce discours avant de décortiquer ce discours en trois axes sécuritaires, social, économique, mais l'électorale, vous étant que juriste, au cadre de l'île de PES ? Bon, je tiens à préciser que je ne suis pas au cadre de l'île de PES. Au cadre de l'île de PES ? Je suis président cellulaire des limités résidentielles. Ok. Alors, pour répondre à votre question, elle est pertinente, puisque vous savez, il y a un adage qui dit « Si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique va s'occuper d'elle. » Les chefs de l'État, et c'est déjà une coutume républicaine, a le devoir de rendre compte à la nation. Et c'est là, annuellement, par un discours qu'on appelle le discours sur l'état de la nation. Et le chef de l'État s'est exprimé les samedis, comme vous l'avez dit. Nous avons tous suivi ce discours. C'était un discours très, très magistral et qui était attendu par la population commune. Effectivement, et surtout la population attendue. Et c'est là, dans un contexte particulier de l'agression dont nous sommes victimes, de la part du Wanda et de ses sous-traités, les M23. Ok. Le chef de l'État, dans son discours, a été clair. Il a avancé des chiffres. Il a été, je dirais, plus réaliste. Il a parlé aux Congolais. Et en s'exprimant, le chef a d'abord, dans un premier temps, rappelé que la RDC, étant l'objet des attaques lâches des M23, doit tout faire pour imposer la sécurité. Très bien. Et c'est là, non plus par la voie diplomatique, même si cette voie est exploitée jusqu'à ce jour. Ok. Mais par un recours à la force. Non pas de notre propre gré, mais parce que la situation sur le terrain nous impose cette voie. Nous avons, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, les chefs à l'Assemblée n'appellent à la communauté internationale. Pour que cette communauté internationale s'implique dans ces dossiers de la sécurité, de l'insécurité à l'est du pays. Mais on constate un silence assourdissant de la part de la communauté internationale. Et cela n'a pas laissé indifférent les Congolais. Le chef a lancé les messages, un appel à la mobilisation, et le peuple congolais a répondu massivement. Tous, nous avons constaté que les jeunes se sont faits enrôlés dans l'armée. Et aujourd'hui, nous avons un chiffre approximatif de 10 000 recrues. Et ça, c'est un exploit pour un pays qui n'a jamais connu un tel sursaut de patriotisme. C'est pour une première fois. Même à l'époque des musées, on n'a jamais enregistré de tels exports. Donc, le chef a épinglé ce point-là. Il a remercié la population d'avoir répondu massivement à son appel. Et il appelait tout le monde à être vigilant. En mettant en place les groupes de vigilance, c'est comme on l'appelait. Et dans son discours, les chefs n'ont pas mâché les mots. Il l'a dit devant la tribune des Nations Unies. Il l'a répété encore à son adresse à la nation récemment. Et le samedi, il l'a encore répété qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le Rwanda est l'auteur intellectuel de l'agression dont fait l'objet la RDC. En tout cas, sans entrer dans les détails, notamment dans d'autres secteurs, je dirais que c'est un discours qui a rencontré les attentes du peuple congolais. Les Congolais attendaient voir leur président s'exprimer de la manière la plus réaliste sur la situation générale du pays. C'est un discours rencontré à l'attente de Congolais. Mais en réalité, le président Félix, il a voulu faire son bilan devant le... Effectivement. Son bilan devant le... En réalité, c'est un discours qu'on peut dire qu'il a voulu faire. C'est un discours bilan. C'est ce que vous voulez dire. Allez-y, c'est à vous de... C'est un discours bilan. Mais ce n'est pas encore le moment de faire le droit en réalité. Il s'est dit déjà victime de... Il s'est posé... Il s'est dit déjà victime du pression de l'opposition. Il s'est dit de réunir le plus vite possible les deux chambres pour qu'ils puissent faire le bilan en quelque sorte. Quand il va dire ce bilan... Non, non. Il nous reste qu'une année pour aller aux élections. Tout à fait. J'étais très satisfait quand j'ai entendu dire que l'année 2023 sera une année essentiellement électorale. Nous allons arriver. Donc, en faisant un discours bilan, il faut rappeler que l'année 2022... Il a senti la pression de l'opposition ici. Non, mais de quelle opposition vous parlez ? Je ne vois pas d'opposition à ces jours. OK. Il n'y a pas d'opposition. Très bien, allez-y. Et s'il y a l'opposition, ce serait une opposition... Bon, je ne peux pas le dire ainsi, mais c'est une opposition qui ne dispose pas assez de moyens pour faire face aux candidats que nous avons. OK. Le président de la République son excellence Félix-Antoine Ségétilom. OK. Alors, à ces jours, dans les camps de l'opposition, il y a un problème. OK. Si ce n'est pas des discours haineux, ce serait peut-être de la mauvaise foi. OK. Il n'y a pas d'opposant aujourd'hui. OK. Et nous, nous souffrons de ça aussi. OK. Puisque nous, nous avons la nostalgie de l'opposition. À telle enseigne à telle enseigne que dans notre propre rang à l'Union sacrée, les voix s'élèvent pour peut-être recadrer certains ministres. OK. Dans nos rangs à l'Union sacrée, nous constatons qu'à défaut de l'opposition républicaine, nous faisons ce travail. Très bien. Donc, j'ai les regrets de constater qu'il n'y a pas un opposant d'État jusqu'à ce jour. OK. L'Union sacrée avec son autorité, je ne dirais pas autorité morale, mais c'est le président de la République. L'initiataire. L'initiataire. Il s'est dit, bon, en tout cas, il faut qu'il y ait un contrepoids à la hauteur des ambitions du chef de l'État. OK. Et de la vision du chef de l'État. À ce jour, il n'y en a pas. OK. Il y a des gens qui veulent rester dans les débats du caniveau. Oh, il a fait ceci, il est mon loupa, c'est trop bas. Le chef de l'État n'est plus de ce niveau-là. Il a déjà lancé un appel à l'Unité. Il est plus nationaliste que tous les présidents qui l'ont précédé. Il est sur les traces de son père qui a toujours prêché l'amour du Congo et du Congolais. Très bien. Donc, il ne faut pas les ramener trop bas. Il faut élever les débats. Un débat sur les chiffres. Un débat vraiment sur des questions importantes de la nation. Les questions importantes de la nation. nous ont posé la question de savoir si c'est un discours bilan. Pour lui, il s'est dit de réunir cette chambre le plus vite possible pour faire son bilan de trois ans. l'agenda du président est chargé. Je vous dis que c'est une tradition républicaine. Les chefs de l'État constitutionnellement parlent. Il a fait ça plus... Ça, c'est déjà... Ici, on a une très bonne mémoire. C'est la quatrième fois ou la troisième fois de faire. Effectivement. C'est chaque fin de l'année. Chaque fin de l'année, il fait mal. On a senti ce discours par rapport aux autres discours. Pourquoi est-ce qu'il a fait pour ramasser les quatre rangs? Le contre-rendi de ces trois ans. Effectivement. Il n'a pas eu tort de le faire. Nous approchons des élections. C'est un message fort qui est lancé à nos adversaires politiques. De dire qu'il ne se pose aucun problème à ce jour, peut-être quelques contraintes ci et là, pour qu'on aille aux élections. En faisant son discours bilan, les chefs de l'État avaient attiré l'attention de la population sur ce qu'il a déjà réalisé. Contrairement à certains détracteurs qui sont à court d'arguments et qui sont en train d'attaquer les chefs de l'État sur un autre terrain afin de créer une diversion. Nous avons un terrain actuellement. C'est l'unité nationale, la patrie. C'est ce qui est important actuellement. Il ne faut pas ramener les débats au niveau des dialogues comme l'insécurité règne à l'Est devant le dialogue. Non. La situation est sous contrôle. Vous êtes au courant que le M23 est en débat de l'Ade. Donc, il faut savoir accompagner, reconnaître plutôt les acquis de ces régimes incarnés par les chefs de l'État, son excellent Félix-Antoine qui s'est dit qu'il y a très bien. voilà, pour répondre à votre question, c'est un discours bilan qui tombe à point nommé puisque nous approchons lentement et sûrement des élections de 2023. il a proclamé l'année 2023 une année essentiellement électorale. Et c'est avec raison puisque le cycle électoral c'est un devoir constitutionnel. Il faut que cela soit respecté. Nous ne voulons pas qu'on nous trouve des choses à nous reprocher. Nous voulons bien aller aux élections. Et certains n'étant pas prêts, ils estiment que non, les chefs de l'État il a peur. Non, au contraire, il est prêt. Nous sommes prêts d'aller aux élections. Très bien. Voilà. Ils sont prêts d'aller aux élections. Là, ce sont des dires de Patrick Mbouyingang où il est cadre de l'UE de paix. C'est avec lui nous parlons de cette actualité politique beaucoup plus dominée dans le discours du chef de l'État qui s'est adressé à la nation. Mais M. Patrick, on a voulu regrouper ce discours en quatre axes. Sécuritaire, économie, sociale et électorale. Parlons d'abord sécuritaire. Sur ce qui concerne le bilan du président Félix Antoine en ce point sécuritaire, est-ce qu'on peut dire que son bilan est positif ou bien négatif ? Et surtout, il y a eu plusieurs processistes en termes pour que la paix redevienne dans les différents points où il a infiltré, notamment l'Ouest de la République, Maïdoum ou au niveau des communes où les tueries continuent jusqu'à aujourd'hui. Quand les chefs de l'État s'adressent à la nation sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il s'est dit positif ou négatif d'après vos membres de l'UE de PES ? Je vais vous surprendre. Ok, allez-y. Et surtout, les gens qui vous suivent, c'est le moins. Puis les 140 parmi les jeunes sont en train de suivre. les chefs de l'État. D'abord, il faut savoir que c'est quelqu'un de très intègre. Ok. Ce qu'il dit, il est dit du fond de son cœur. Ce n'est pas le genre, cette espèce de politicien qu'on a connu par le passé. Ok. Il dit des choses avec, en les appuyant, avec des chiffres. Ok. Les bilans sont largement positifs. Comment ? Je veux aller sur le volet politique et sécuritaire. Tout à fait. À ces jours, la voix de la RDC est plus qu'entendue au-delà des frontières. Je donne un exemple. Allez-y. Le chef de l'État s'est exprimé à la tribune des Nations Unies. Et cela a eu un écho rétentissant partout dans le monde. Au lendemain de son discours, Kagame était paralysé. Il a improvisé un discours pour vouloir faire face au discours du chef. Mais c'était déjà perdu. Macron était obligé de convoquer d'urgence une rencontre qui appela à l'apaisement. Tous les lobbies qui, hier, défendaient la cause du Rwanda ont vite compris et ont réalisé que le Rwanda les a floués, le Rwanda les a détournés de la bonne voie et ils ont en face d'eux un interlocuteur fiable et valable pour parler mieux de la RDC. Je vous dis qu'à l'époque, au niveau des grandes instances, c'est la voix du Rwanda qui était entendue. Mais jusqu'aujourd'hui, parce qu'on ne s'en passe à peu près. Jusqu'aujourd'hui, c'est la voix du Rwanda qui a entendu parce que Lubin n'a pas donné de retomber positif en Réglise démocratique. Récemment, il y a eu des tués au niveau des clichés. Plus de sang, plus de désert. Allons-y, allons-y calmement. Allez-y. Allons-y calmement. Prenez votre temps. Je dois vous dire qu'à ce jour, la diplomatie rwandaise est en difficulté. OK. Diplomatiquement parlant, nous avons réalisé des exploits. OK. Sauf qu'il y a des médias qui, jusqu'à ce jour, sont acquis à la cause rwandaise. Mais, c'est de l'hypocrisie. Le président a appelé ça de l'hypocrisie. OK. Et ce n'est pas bien. Comme on dit, la vérité vient toujours par les escaliers. Mais, les mensonges prennent l'ascenseur. OK. Nous allons y arriver. Aujourd'hui, le Rwanda, sa diplomatie pose en contre des difficultés puisqu'ils ont en face d'eux un diplomate aguerri. Un diplomate qui est vraiment mieux outillé pour faire ce genre de diplomatie, convaincre l'Occident. Il y a beaucoup qui sont déjà convaincus, mais par peur, je ne sais pas, ils ne veulent pas prendre position pour la RDC. Mais les moments viendront où cette barbarie rwandaise va prendre fin. Et pour être plus réaliste, la RDC a géré trois grandes institutions ou organisations internationales et sous-régionales. Jusqu'à la page de retombe positive. D'abord, l'Union africaine. Nous y étions la présidence de l'Union africaine. Ça fait longtemps, c'est depuis mon bout. Mais nous avons eu à présider, à gérer cette institution grâce aux efforts du chef de l'État. C'est la diplomatie. Ce sont les acquis de l'État. Le chef de l'État a occupé plusieurs... La SADEC. Allez-y. La SADEC. La communauté des États d'Afrique centrale. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a un retour spectaculaire de la RDC dans les concerts des nations. OK. Sur la scène internationale. Donc, à l'époque, c'était de manière... Parfois, on ne répondait pas présent au grand rendez-vous. Et notre président était toujours représenté par soit un ministre, soit un premier ministre. Mais cette fois-ci, le sommet climat des Nations Unies, la COP, nous y avons pris part. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. OK. Mais les résultats sont retardés. Sont... Qu'est-ce que... Retardés, pourquoi ? Puisqu'en même terme, nous avons des personnes qui ont tout fait. pour étouffer les actions du chef de l'État. Et nous les connaissons très bien. Nous les connaissons. Mais le chef ne réfléchit pas deux fois. C'est lui le président de la République, c'est lui qui engage la nation dans toutes les activités de la République. Quand ils se sont retardés par des individus, quels sont les mécanismes qui nous empêchent pour que ces individus soient établés ? Voilà. Donc... Parce qu'on sent toujours que la République est en retard. Nos frères et sœurs... Non. M. Patrick, vous vivez à Kinshasa, vous voyagez partout dans le monde. Vos frères et sœurs sont en train d'être tués matin, midi, soir à l'est de la République. Vos frères et sœurs sont en train d'être tués matin, midi, soir à Mainombe. La RDC a une armée la plus infiltrée au monde. Ok. Vous comprenez ? Ok. Il faut prendre du temps pour mettre hors d'état de nuire tous ses ennemis de la République. Ok. Une situation qui a duré pendant plus de 18 ans. Depuis les décès du héros national M. Laurent Désirie-Cabini. Ok. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va faire un nettoyage. Nous y allons puisque si le chef de l'État veut procéder par des méthodes violentes, des répressions, des assassinats, vous allez dire non, c'est un dictateur. Mais il a l'essence de la diplomatie en lui. Et il essaie de gérer toutes ces personnes avec tact. Ok. Vous n'avez pas besoin de la brutalité en cette période. Moubouto avait procédé de cette manière. Il y a eu les martyrs de la Pentecôte. Voyez un peu. Mais lui, il est en train de dire bon, ce sont des fils du pays. Bon. Certains aussi ne sont pas fils du pays. Certains sont des étrangers. Ok. Mais il est en train de mieux les gérer. et de la bonne façon. Et eux-mêmes savent que ces messieurs, le président de la République, déborde d'amour pour son peuple. Il ne peut pas vouloir à ce qu'il y ait une crise qui serait insurmontable. donc il est en train de gérer les choses. Vous avez vu vous-même que nous avons perdu deux ans avec la coalition FCCKH. Il y avait toujours des bâtons dans les roues. Et c'est là pour des raisons inavouées. On voulait juste qu'il ne puisse pas réussir les 100 jours. On voulait juste qu'il soit haït de la population. Mais malheureusement, la population déborde d'amour pour son peuple, son président plutôt. Très bien. Le volet sécuritaire, c'est quelque chose qui est en train d'être géré. Et le commandant suprême des forces armées a le souci d'imposer la paix sur toute l'étendue du territoire, de l'Est à l'Ouest. Très bien. En passant par les centres. Donc, de ce côté-là, gardez votre... Le volet sécuritaire est sous contrôle du président de la République. Là, ce sont toujours les liens de Patrick Mbouindand. C'est vrai que lui parlons de cette actualité politique dominée sur le discours de chef de l'État. Nous avons maintenant le volet économique. Aujourd'hui, on sent que la RBC sur le plan économique, il y a vraiment des réformes qui sont en train de se faire la fois passée dans les 4 milliards de caisses de dollars. Aujourd'hui, nous sommes dans des... On est en train de poser la question. Le chiffre, oui, mais sur terrain... C'est déjà bon. Non. Le chiffre, oui, mais sur terrain, on ne sent pas vraiment que ces chiffres-là sont réalisés. Ok. Très bonne question. Ok. nous avons hérité d'un budget de 3 milliards quelque chose. 3 milliards quelque chose. Je pose une question et je vous laisse répondre. Avec le budget de 3 milliards comme vous êtes entendu dire là, nous avons acheté le pain de 200 francs, de 300 francs. Mais aujourd'hui, avec le budget de 14,6 milliards quelque, il n'y a plus de pain de 200 francs à Kinshasa. Laissez-moi vous dire que l'économie avait été prise en otage pendant plus de 18 ans par des expatriés. et je vous rappelle qu'on a une économie essentiellement basée sur l'exploitation minière. Tout à fait. Et ça, Joseph Kabila fait le don de laisser le code minéral en faveur de la République démocratique. D'accord. Là, vous vous reconnaissez. Je vous le concède. Il n'y a pas de problème. Ok. Nous avons une économie extravertie. Les chefs de l'État en arrivant au pouvoir, il a constaté qu'il y a un problème. L'hémorragie financière et le blanchement des capitaux. Des situations qu'on ne sait pas comprendre. Une corruption qu'on ne sait pas indescriptible. Devant cette situation, il a levé des options courageuses. Ok. La lutte contre la corruption. Avec des instruments comme l'UGF. Et actuellement, on a même remis la cour des comptes sur la bonne voie. Puisqu'à l'époque, on n'entendait pas parler de la cour des comptes. Elle faisait un travail qui passait inaperçu. Aujourd'hui, la cour des comptes est en train d'être mis. Donc, pour revenir à votre question, les effets de la grande réalisation du chef de l'État ne se font pas sentir parce que actuellement, nous avons une situation sécuritaire qui ne dit pas son nom. et les Rwanda étaient démasqués à telle enseigne que voyant la popularité du chef de l'État, voyant tout ce qu'il a pu réaliser pour le bien-être du peuple congolais, il s'est dit non, non. Ce monsieur, s'il continue de cette façon, il va être quelqu'un d'incontournable dans la sous-région. Il faut lui mettre le bâton dans la rue. Et les Rwanda se servent toujours des fils du pays qui ont le contrôle de certains secteurs de l'économie. Nous le savons tous qu'il y a des personnes qui ont bénéficié des fonds de la République et qui n'ont rien fait avec ces fonds au niveau du FPI. Les listes sont là. Il y a des personnes qui ont bénéficié des fonds pour les projets des Bucangalos. Et jusqu'à ce jour, les projets n'ont jamais été réalisés à 100%. Donc il y a ces difficultés là en interne avec des supposés représentants du Rwanda qui défendent les intérêts du Rwanda au pays. Certains sont même fils du pays. Et toutes ces réalités font que les chefs de l'État rencontrent des difficultés. Et pour votre information, vous êtes journaliste. les chefs de l'État dans un contexte très particulier au niveau international avec la survenance de la maladie, la pandémie vertrière de Covid. Mais mon cher conseiller, le monde était paralysé. Le monde était bloqué. Et nous, nous avons une économie extravertie. Et vous me dites que nous serons épargnés de quelle façon, par quel miracle. Puisque nous sommes un village planétaire. Tous les effets néfastes de cette pandémie vertrière se font ressentir maintenant. Les gens disaient que non, voilà, tout ça, avec la pandémie, on ne sentait pas. C'est après la pandémie. Mais malgré ça, les chefs de l'État a lancé l'appel à tous les dignes fils du pays de se mettre debout et de travailler d'arrache-pied pour remettre la croissance à un niveau acceptable. Et cela a été fait. Après cela, nous avons connu la guerre en Ukraine. Les gens disent non, voilà, qu'est-ce que la guerre en Ukraine, c'est de l'autre côté en Europe. Qu'est-ce que ça a à voir avec la RDC ? Mais je dois vous rappeler que les économies du monde sont interdépendantes. Même les États-Unis souffrent de la guerre en Ukraine. L'Europe souffre de la guerre en Ukraine. Et à combien plus fortes raisons les économies africaines dont la plupart sont extraverties. Donc, il ne faut pas faire une analyse hors contexte. Il faut toujours contextualiser la situation. Très bien. Il serait peut-être irréaliste de dire que non, jusqu'à là, on ne sent pas les effets comme si la situation était normale. Nous avons connu une situation anormale. La maladie de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, la coalition FCK, ainsi que la guerre en Est. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui ont permis, qui ont fait que les effets ne se sentent pas jusqu'à ce jour. Très bien. Nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais on ne peut pas finir cette émission si on n'aborde pas la question sociale et électorale. En ce qui concerne la question sociale de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut dire que Félix Antoine Ticquet, il a fait grand-chose par rapport à la société de la République démocratique du Congo ? Parce qu'on sent vraiment évident, et surtout dans cette fin de l'année, les choses à la République démocratique du Congo haussent depuis matin, mais du soir. Merci pour la question. Je suis congolé. Vous vivez à Kinshasa. Je sais ce que vous dites. J'ai vu à Kinshasa. Et nous avons conscience de ce qu'on appelle la situation de la panier de la ménagère. Mais laissez-moi vous dire que cette situation n'est pas voulue. Les chefs de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui prend plaisir à faire souffrir son peuple. D'abord, je dois rappeler que nous sommes des traditions en social-démocratie. Tout à fait. Nous sommes un parti qui a lutté pour la démocratie et le bien-être social. Votre second, le peuple d'abord. Effectivement. Donc, on n'est pas des gens qui prennent plaisir à voir le peuple souffrir. Nous, nous partageons cette souffrance. Dans ce pouvoir, on ne sent pas cette rétrovabilité de ce peuple. Non, non. Il y a quelque chose qu'il faut... Il y a une politique qui a été initiée depuis l'avènement de l'idée pèse au pouvoir. C'est de lutter contre la corruption. Il faut boucher tous les trous où il y avait l'hémorragie financière. Donc, notre devoir, c'est de canaliser toutes les ressources financières vers des objectifs nobles. OK. à savoir renfluer la caisse de l'État pour couvrir toutes les charges sociales. OK. Je dois vous dire qu'il y a un programme de gratuité de l'enseignement et ce programme a des effets bénéfiques. puisque les gens peut-être confondent. Ils pensent que les socials, c'est... Non. Quelqu'un qui hier était obligé de payer les frais de scolarité à plus de 5 enfants, voyez un peu, aujourd'hui, cette charge a été réduite. Il est obligé de faire étudier graphiquement ses enfants parce que l'État prend en charge la couverture de tous ces frais-là. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent dans les socials. Demande à ses parents qui faisaient étudier leurs enfants en payant les frais scolaires. Aujourd'hui, cet argent les aide à couvrir d'autres charges. OK. Ça, c'est de un. De deux, les fonctionnaires de l'État, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ils ont bénéficié d'une augmentation de leur rémunération. OK. Ça, c'est un acquis sur le plan social. Et cette augmentation s'est fait sentir puisque si elle est de 50%, c'est quelque chose du jamais vu. On n'a jamais connu ça dans ces pays. OK. Sur le plan de la santé, nous avons la santé, la couverture universelle. C'est aussi une des grandes réalisations de ces régimes. La gratuité des soins de santé, ce n'est pas un slogan à ce jour puisqu'on a commencé avec les volets côté de la maternité où on permet aux parents, aux femmes de donner naissance à leurs enfants gratuitement. Très bien. Peut-être que ça n'a pas encore pris une certaine dimension, mais nous espérons qu'avec les temps... Il y a un début. Il y a toujours un début à toute chose. Donc, vous, vous ne voulez pas accepter qu'il y ait un début. Vous voulez que quelque chose qui a perduré pendant 18 ans soit changé automatiquement par une baguette magique en quelques années. Non. Très bien. Mais il faut prendre du temps pour faire des grandes choses. Très bien. Même les grandes nations qui se sont développées, ils ont dû souffrir tout en étant patients de ce qu'ils étaient occupés à poser comme jalon pour un décollage de l'essor économique. Très bien. Pour un décollage de l'essor économique, la session des deux de Patrice Mbogilane, vous savez que nous parlons de cette actualité politique. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. en ce qui concerne la question électorale, le chef de l'État a bien dit que 2023 sera en année 100% électorale. Est-ce que vous, au niveau de l'UDP, vous vous préparez déjà pour la faute et je sais que c'est le point ? Ah mais l'UDP c'était prête depuis longtemps. Ok. Nous avions connu échoué, si je puis dire, pas une défaite à proprement parler. Une... une humiliation au scrutin de 2018 puisque nous n'avons pas réalisé un grand score au niveau de la députation nationale, des assemblées provinciales et des sénataires. Nous, nous sommes déjà mobilisés. Ok. Nous avons déjà appelé... Est-ce que vous êtes mobilisés avec tous ces guéguers au sein de votre parti politique ? Ah non, là ce sont des problèmes internes. Ça ne manque pas toutes les formations politiques. Ok. Mais c'est l'UDP quand même c'est remarquable. Non, non. A l'UDP, plus qu'il y a... L'UDP au pouvoir... Faites la part des choses. Ok. Dans d'autres formations politiques, il y a la loi du silence qu'on impose et de la pensée unique. Ok. Ce qui n'est pas le cas à l'UDP. A l'UDP, chacun est libre de s'exprimer. Et c'est là depuis des années. Les Sphinx, c'était quelqu'un qui avait une certaine ouverture d'esprit. Il laissait les combattants s'exprimer et lui faire des réproches de manière ouverte et directe. Donc ça n'a pas changé. Si aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ces genres de situations sont de nature à fragiliser l'Unité d'UDP, ils se trompent. Au contraire, cela prouve à suffisance que nous sommes un parti réellement démocratique. Ce sont des choses qu'on ne sait pas expliquer à l'UDP. Ok. C'est comme un état d'esprit. C'est-à-dire à l'UDP, si les gens ne sont pas d'accord avec vous, ils vont vous le dire. Mais nous déplorons le fait que parfois cela est mis sur la place publique. je ne partage pas, je peux ne pas partager la même opinion avec ceux qui font ces bruits-là, mais j'estime que la manière n'a pas été bonne. Ils auraient dû venir traiter ça en interne comme nous l'avons toujours fait. C'est ça la tradition démocratique à l'UDP. chacun exprime ses opinions librement et s'il n'est pas d'accord, il doit les manifester. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Patrick Nambi, c'est avec toi qu'on a eu un débat sur toutes ces questions d'actualité. Plus de 143 000 abonnés sont scotchers en ce moment de vos chiffres. Quel message vous pouvez lancer dans cette population qui vous suit en ce moment ? J'ai saisi de cette opportunité pour lancer un message de soutien au président de la République, d'abord notre commandant suprême qui ne ménage aucun effort pour faire en sorte que la République connaisse des jours meilleurs et connaisse une paix durable à l'est du pays. Donc, le président de la République, c'est quelqu'un qui est pris de paix. Par conséquent, je vous demande et je demande à tous les abonnés de lui apporter tous leurs soutiens, de les soutenir massivement et cela s'inscrit aussi dans sa vision puisqu'il a dit qu'il a placé l'homme congolais au centre de son action politique. Donc, saisissez cette occasion pour apporter votre soutien au chef de l'État, le président de la République, son excellence Félix Antoine qui attend de vous un soutien à l'approche des élections pour qu'il puisse avoir encore l'opportunité de matérialiser sa vision du peuple d'abord. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission comme on le dit souvent, peu importe nos divergences, on est tous congolais qu'on se le dise. C'était dans Jonathan Saf au L'Ordre de la République. Au revoir. Sous-titrage ST' 501